Bonjour, tournage et modelage, voilà ce que vous propose Bérénice Pasquier, céramiste installée à Rouget. Elle a été formée au lycée de la céramique. Elle propose des ateliers de poterie depuis l'automne dernier, des ateliers pour fabriquer des objets utiles ou non, jeux d'échecs, solitaires, mais aussi beurriers, salières, théières ou encore des chats et des dinosaures. Il y a vraiment un apprentissage des gestes, on ne peut pas improviser. Le modelage, on peut accéder au modelage assez facilement, on peut toucher, essayer, on arrive à un résultat. Le tour, par contre, lui, c'est difficile d'être autodisac, c'est difficile de se lancer vraiment sans avoir un apprentissage avec des vraies techniques, des gestes vraiment précis. Et après, oui, il faut en faire beaucoup, beaucoup, il faut rater beaucoup, beaucoup, et puis ça vient à potter un moment. Alors, en général, sur les ateliers, il y a une thématique. Lundi, par exemple, on parlait des chats, donc c'était au tour des chats. Ensuite, après, moi, avec chaque enfant, j'essaye de voir la thématique, c'est une idée, et puis après, on va un peu plus loin sur ce qu'ils ont envie de réaliser, envie de faire. Et en général, on est sur du modelage avec les enfants, c'est plus accessible. On peut un petit peu toucher au tour, mais ça va être une découverte un peu sensorielle, puisqu'on ne peut pas vraiment aller au-delà. Entre 5 ans et 11 ans, forcément, on n'adapte pas tout à fait la même chose. Donc, c'est pour ça aussi, on essaye de voir. Et puis, oui, voilà, entre les capacités de chacun, on n'adapte, il n'y a pas de souci, après. Bérénice se programme donc des stages les après-midi durant les vacances, mais aussi le samedi et lundi soir pour les adultes. En général, je privilégie vraiment des tout petits groupes. Ça va être 4 adultes, parce que c'est vraiment un travail individualisé, un travail personnalisé. Et au tour, par exemple, on travaille à 4 mois. Là, c'est vraiment un individuel, donc c'est pour ça que je privilégie des petits groupes. Parce qu'il y a un temps de séchage qui va être d'environ 15 jours. Ensuite, je vais faire cuire dans le four céramique une première fois leurs œuvres. Je vais les faire cuire vers 900 degrés, à peu près. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pendant 7-8 heures de cuisson. Donc, voilà. Une fois qu'ils sont cuits une première fois, je vais les émailler. Donc, l'émaille, c'est un mélange de minéraux. Ça peut être de la craie, du felspate, de la silice, des minéraux et des oxydes en poudre qui vont être mélangés à de l'eau. Et ça, ça va recouvrir les pièces dans la deuxième cuisson. On trempe, on trempe les pièces. Et dans la deuxième cuisson, à 1000 degrés, ça va fondre comme on pourrait fondre le verre, finalement. Et ça va rendre les pièces non poreuses. Et après, on pourront... Donc là, on n'est pas sur des pièces utilitaires. En tout cas, elles seront solides, elles seront brillantes. Si c'était des pièces utilitaires, ils pourraient les utiliser au quotidien après les deux cuissons. En général, ils sont assez satisfaits de ce qu'ils ont pu réaliser. Ils ont hâte, dès que les parents reviennent, de montrer ce qu'ils ont pu fabriquer. Et puis après, désormais, dans trois semaines, de retrouver ce qu'ils ont fabriqué, vraiment terminé et maillé. En général, ils sont très contents d'avoir des objets qu'ils ont réalisés pour eux ou pour la famille. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet de Berenice, www.tournelaterre.fr.